Je m'appelle Sophie, j'ai 22 ans, je fais du breakdance depuis 5 ans. Dans le monde du breakdance, on m'appelle Big Girl Soso. Je suis passionnée de danse et j'ai commencé très tard le break, j'ai commencé à 17 ans. Et j'ai toujours rêvé, quand je voyais les clips, je regardais les danseurs derrière, plus que les chanteurs d'ailleurs. Et je me suis dit, je veux faire ça, je veux être danseuse. Donc je me suis dit, je vais tenter le casting et on verra bien ce qui va se passer. Mes parents et mes amis ont été super fiers quand je leur ai dit que je faisais l'aventure. Et ce dernier ticket, il est pour toi. Mes amis breakers ont été super surpris parce qu'ils me voient juste en train de breaker. Et ils ne pensaient pas capable de pouvoir faire des chorégraphies, tout ça. Et mes parents, ils sont super fiers. Et ils sont avec moi et ils m'ont dit, va au bout, fais-toi plaisir et apprends tout ce que tu peux apprendre. Et ouais, ils sont super fiers. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller danser, de m'entraîner. Je m'endors le soir, je pense à plein de choses, créer des mouvements dans le break, des passages que je peux faire. Et j'aimerais vraiment en vivre. Maintenant, je ne vis plus que pour ça. Je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, très sensible et motivé. C'est vrai que pour moi, l'aventure, au départ, c'était dur parce que j'ai du mal à aller vers les gens. Quand je ne connais pas, je mets du temps à m'adapter. Et c'est pour ça, ici, c'est bien parce que je repousse mes limites tous les jours. J'ai appris à danser des chorégraphies que je n'aurais jamais pensé danser de ma vie. Et oui, j'aimerais faire ce métier pour dépasser mes limites toujours et guérir cette timidité. Sous-titrage Société Radio-Canada